Bonjour Maxime Saada. Bonjour Yves Calvi. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL, vous êtes le président du directoire du groupe Canal+. Tout d'abord une première question sur l'acquisition de la chaîne OCS par canal. Qu'allez-vous en faire et pourra-t-on notamment découvrir les grandes séries de qualité comme Game of Thrones sur cette chaîne managée par votre groupe ? Alors le canton orange s'est rapproché de nous pour nous indiquer qu'ils souhaitaient céder leurs activités OCS et Orange Studio. On a tout de suite indiqué notre intérêt parce que le travail qui a été fait par les équipes d'orange est de très grande qualité. OCS est une chaîne aujourd'hui qui a près de 2 millions d'abonnés chez Canal et qui est très appréciée par les abonnés avec des grandes séries, des grands films. Les Golden Globes ont lieu hier soir. Les deux séries récompensées House of the Dragon et White Lotus sont sur OCS. Le film récompensé c'est Everywhere, Everything, All at Once, Michel Yeo. C'est sur OCS en première exclusivité. Ce sont des exemples, c'est une très belle chaîne. Et par ailleurs Orange Studio qui a coproduit plus de 200 films sur les dernières années dont The Artist, The Faner qui a été récompensé aux Oscars comme vous le savez. C'est 1800 films, c'est 1800 titres, donc c'est un très beau studio avec des très beaux titres. Donc on était ravis de lancer ce projet parce que c'est encore un projet. On doit passer devant les représentants du personnel, on doit passer devant l'autorité de la concurrence pour que ce dossier soit validé. Est-ce qu'on peut résister à Netflix quand on s'appelle Canal+, et qu'on acquiert OCS ? Je pense qu'on fait mieux que résister à Netflix. On a la chance et OCS est la démonstration de ça. Vous savez que le cinéma français qui est un des piliers de Canal+, c'est la première motivation à l'abonnement le cinéma pour Canal+. Canal+, comme vous le savez, c'est le premier financier, c'est le premier partenaire du cinéma français. On se plaint beaucoup, on a beaucoup pleuré sur les salles, le cinéma français. Moi je suis très optimiste sur la France et le cinéma français. On a fait 150 millions d'entrées en 2022. Il faut savoir que tous les cinémas européens ont disparu. La France est le troisième marché mondial. Vous voyez Avatar en ce moment qui est un succès mondial. La France est le troisième marché après les Etats-Unis et la Chine. Wakanda, Forever, les films de Disney, on parle beaucoup de Disney. La France est un marché essentiel. Et les films français, c'est 40%, 41% de part de marché. Il n'y a pas d'équivalent. Le cinéma français, il est magnifique. On a des films qui vont de Bon Dieu à Novembre, à Simone, qui rayonnent partout dans le monde. On est le pays qui a le plus de nominations aux Oscars. On est le pays qui a le plus de nominations aux Lyon d'Or de Venise. Audrey Diwan a gagné. On a Marina Foyce qui est nommée au Goya, l'équivalent des Césars, en meilleure actrice. Je veux dire, on a un cinéma français qui rayonne, qui est magnifique. C'est un pilier pour Canal. Et donc OCS s'inscrit aussi dans cette logique-là. Alors ça a l'air plus compliqué avec Warner où il y a visiblement de l'eau dans le gaz. Et dont les chaînes CNN, Cartoon Network ou Boomerang, entre autres, vont disparaître de vos offres. C'est un bras de fer, dites-nous les choses simplement. Non, ce n'est pas un bras de fer. Vraiment, ça se passe très bien avec Warner. Enfin, ça se passe très bien. On a coupé les chaînes, effectivement. Mais c'est juste que c'est une négociation commerciale qui n'aboutit pas. Ça arrive. Il y a des demandes d'un côté. On doit faire très attention à nos ressources. Vous savez, Canal+, il y a quelques années, ne se portait pas si bien que ça en France. On a réveillé, c'est le groupe. On a un groupe aujourd'hui qui se porte bien. C'est aussi parce qu'on prend des décisions réfléchies. Et donc, on doit réfléchir pour nos abonnés à comment est-ce qu'on investit notre argent. Voilà, le groupe Canal+, c'est 3,5 milliards d'investissement dans les contenus. Mais on fait attention à ce qu'on fait. On a beaucoup de choix à faire. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'accord avec Warner. Mais ce n'est pas du tout de l'eau dans le gaz. Ce n'est pas une mauvaise relation. On diffuse, vous savez, les films Warner sur Canal+, en première exclusivité. Sur Ciné+, en deuxième exclusivité. Elvis, qui a gagné aussi pour le meilleur acteur hier au Golden Globe, c'est sur Canal+. Donc, voilà, on a une très bonne relation avec Warner, même si aujourd'hui, on n'aura plus les chaînes. Tout autre chose avec la cérémonie des Césars qui se prépare. Ce sera donc le 24 février à l'Olympia. Et cette année, surprise, au moins trois maîtres ou maîtresses de cérémonie. C'est une présentation collégiale que vous allez nous proposer. Combien seront-ils exactement ? Cette histoire, alors, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce qu'on continue à avoir beaucoup de demandes. Cette histoire, elle commence avec Jamel, qui a donné sa candidature et qui dit « J'aimerais présenter les Césars de manière collégiale ». Et du coup, on commence à avoir des demandes de talent et on discute avec beaucoup de talent. Jérôme Commander, Léa Drucker, Ahmed Silla, Eya Idara, Raphaël Personaz, Léla Bechti, j'en oublie Alex Plutz, qui sera là. Et donc, effectivement, on aura cette année, sous la présidence de Tahar Haïm, parce qu'on est quand même très fiers aussi d'avoir un acteur qui... On parlait de rayonnement culturel. Tahar, qui réussit une carrière exceptionnelle internationale. Avec David Fischer, qui sera célébré, un des plus grands réalisateurs qui, au passage, a mis cinq minutes pour nous dire oui parce que, comme je le disais, le cinéma français est reconnu mondialement. Voilà, donc on a ce collectif qui avait envie que cette soirée célèbre justement le cinéma français et cette envie de partager, de rassembler les gens autour du cinéma français. Alors, vous êtes en train de me répondre d'une certaine façon par la joie ou la bonne humeur de ceux qui seront présents. Mais j'ai envie de vous dire, cette cérémonie a-t-elle encore un sens ? On a vraiment l'impression parfois d'un entre-soi des gens du cinéma. Et de se sentir exclus, nous, le grand public. Et je suis sûr que vous comprenez ce que je vous demande. Tout à fait. C'est arrivé, c'est vrai. C'est arrivé qu'on donne ce sentiment d'un cinéma qui se regarde le nombril. Mais je crois qu'on n'est plus dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et quand je disais, voilà, on a 150 millions et on fera 200 millions l'année prochaine. On va revenir aux chiffres pré-Covid en France. Et on sera un des seuls marchés au monde où c'est comme ça. Quand on voit les succès du film de Garel, du film Zotowski, de Revoir Paris. Voilà, des propositions de la nuit du 12 très différentes. Je parlais de Bon Dieu et de Noventre tout à l'heure. Ou encore de Clapiche. Voilà, on a un film qui est très riche. Et c'est ça qu'on a envie de célébrer au César. Et je pense que ça sera une soirée très réussie avec ce collectif. La chaîne C8 a pris une dimension particulière dans le PAF. En raison du succès de Cyril Hanouna. Un présentateur qui génère aussi beaucoup de polémiques. Cyril, qui fut aussi, je le rappelle, un enfant d'Hertel. Va-t-il trop loin ? Cyril Hanouna, d'abord, on l'aime. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Il est très attaqué. Et son succès, d'ailleurs, est une des raisons pour lesquelles il est attaqué. Vous comprenez les polémiques qu'il soulève ? Bien sûr, mais je veux dire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions aujourd'hui, et vous le savez, à la télévision, qui sont en direct, comme la plupart des télévisions, des chaînes, ont renoncé au direct, au vrai direct. On a des émissions qui sont décalées d'un quart d'heure, de 20 minutes. Ce n'est pas le choix de Cyril Hanouna. C'est sa spontanéité, c'est son authenticité. C'est 600 heures de direct par an. Donc oui, on a eu des polémiques, et en particulier l'une avec le député. J'imagine que vous faites référence à ça. On parle de 5 minutes sur 600 heures. Ou l'affaire Lola, avec l'évocation de la peine de marre en plateau. J'ai envie de vous dire, pour vous, Président, qu'est-ce qui prime ? Les audiences exceptionnelles ou le mauvais buzz ? Ce n'est même pas l'audience, en fait, pour moi. L'audience, c'est important. Ça montre qu'il y a du succès. Vous savez, il apporte de la joie dans les foyers. 2 millions tous les soirs. Manifestement, les gens ont besoin de ça. Moi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. L'inflation, les retraites. Voilà, c'est des sujets qui... Les gens, c'est compliqué pour eux, parfois. Et je trouve qu'à portée de la bonne humeur et de l'information, parce qu'il a joué un vrai rôle pendant les élections présidentielles, il a vraiment un rôle à jouer. Il le joue très bien. Et le prix à payer, entre guillemets, pour sa spontanéité, pour son authenticité, c'est effectivement des polémiques de temps en temps. Et on le regrette. Il a dit qu'il regrettait ses propos sur le député. On cautionne évidemment pas les injures d'un député, même si je pense qu'il avait très envie de faire son buzz. Et la preuve, c'est qu'on en parle encore. Donc, il a réussi. Mais voilà, pour nous, ce qui prime, c'est ça. C'est d'apporter de la joie dans les foyers français, avec Cyril Hanouna, tous les soirs. Sur CNews, votre chaîne d'information, Jean-Marc Morandini, devrait-il conserver son émission ? Même si, je le rappelle, il a fait appel d'une condamnation pour corriger. Voilà, c'est ça le sujet pour nous. Il a fait appel. Et donc, pour l'instant, on ne se suspend pas à la justice. On attend. Il y a la présomption d'innocence. Il a fait appel. On attend que ça se déroule. Terminons avec un point essentiel. Le cinéma a toujours été majeur pour le groupe Canal+. Vous venez de nous le rappeler. Que dire du football, qui fut très longtemps un joyau et votre exclusivité ? Allez-vous vous battre pour récupérer les droits de la Ligue 1 ? Je remarque que nous avons commencé cet entretien. Vous m'avez dit, je tiens la caisse et on fait attention à tout. Fais attention. Le groupe Canal+, c'était 11 millions d'abonnés il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est près de 25 millions d'abonnés. C'est devenu un groupe mondial. Donc, la Ligue 1, c'est un élément qui compte. Mais ce n'est plus un élément essentiel comme ça l'était dans le passé. On verra en fonction des conditions. Vous savez qu'on a un préjudice aujourd'hui. On estime qu'on subit un préjudice, puisqu'on paye 330 millions d'euros pour 20% de la Ligue 1, là où Amazon paye 250 millions pour 80%. Ça, c'est un problème pour nous. Et on essaie de réparer déjà cette injustice avant de penser à la suite. Juste sur le cinéma, je voudrais y revenir deux secondes. Canal+, c'est 200 millions d'euros par an. Et ça sera plus, évidemment, si on va au bout de ce projet avec Orange, autour de 230 millions d'euros par an. On finance plus le cinéma français que tous les autres acteurs réunis. C'est très important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cet engagement-là, ces 200 millions ou plus, je suis prêt à prendre l'engagement pour les cinq prochaines années de poursuivre cet investissement. Canal+, est prêt à s'engager auprès du cinéma français à plus de 1 milliard d'euros d'investissement dans les prochaines années parce qu'on pense qu'il faut donner cette solidité, cette pérennité au cinéma français. Vous maintenez cette exception française de soutien au cinéma. Merci Maxime Saad. Merci à vous. C'est la parole ce matin sur RTL. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada